Musique Est-ce que vous savez ce qui va ré-ouvrir bientôt à Besançon ? C'est un magasin ? Ça me dit rien. On avait pris ça avec l'école, je sais plus. La Citadelle ? Le Musée des Beaux-Arts. Ah ben oui, le Musée des Beaux-Arts, papy ! C'est le Musée des Beaux-Arts qui va ré-ouvrir. Vous savez très bien. Vous étiez déjà allée avant ? Beaucoup, quand j'étais petite. Oui, bah oui. Oui, plusieurs fois. Il y a longtemps. Après 20 ans, on est. C'est vrai que j'avais ces bons souvenirs là-bas. Qu'est-ce qui vous a marqué ou souné, ce que vous aviez vu ? Je viens de l'entrée avec les escaliers. On a vu des tableaux. Tous les petits dédales, on passait d'une salle à une autre, on était toujours étonnés. Quand on est petit, c'est toujours impressionnant. Il y avait des peintures, des sculptures. Il y a Courbet, il y en a plusieurs, mais les noms, je ne les connais pas vraiment. Et qu'est-ce qui vous a marqué ? Je me rappelle juste qu'il y avait une salle, il y avait une momie. Les momies ? Les momies. C'était un peu bizarre. Parce que des momies, ce n'est pas comme des humains, c'est enveloppé dans une sorte de papier. Vous allez y retourner là ? Bien sûr, je vais y retourner. Je pense aussi, oui. J'ai voulu y aller, puis on m'a dit, non, ce n'est pas encore ouvert. Vous savez quand il ouvre ? Le novembre, je crois. Oui, le 16. 16 novembre, super. Il faut y aller. Il n'y a pas que les tableaux, il n'y a pas de choses à faire. C'est attendu avec impatience, donc on nous munissera. Non, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada